... Merci à toutes et à tous d'être venus, en particulier à mes étudiants de la L2 de l'Université Bordeaux-Montagnes à Pessa qui ont fait un gros déplacement. Je suis extrêmement contente de présenter cette table ronde qu'on arrive à mener à son terme après maintes péripéties. Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement les trois auteurs qui ont accepté de venir gracieusement par amitié. Je remercie aussi les partenaires, c'est-à-dire de l'Université Bordeaux-Montagnes, l'UFR Langues et Civilisations, le Centre Tchispar de l'équipe Améry-Bert et l'équipe du Pôle audiovisuel qui a accepté de venir filmer ici. Je remercie l'ALCA de nous avoir prêté la salle et le réseau régional de recherche sur la bande dessinée. Cette rencontre a été organisée en collaboration avec des étudiants du Master Édition Théorie et Critique de la bande dessinée de l'Université Bordeaux-Montagnes. Donc il y a Salomé qui a réalisé l'affiche, Ochoa, Quentin, Anouk, Juliette, Pierre-Alexis qui a réalisé le PowerPoint, et Angela, et Maïlis qui est ici avec moi et qui va faire aussi la traductrice. Je vais donc très rapidement présenter les auteurs. Antonio Altarriva est professeur de français à l'Université de Vitoria, maintenant à la retraite. C'est un des grands théoriciens de la bande dessinée en Espagne. Il est aussi romancier et surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, scénariste de bande dessinée. Il a gagné le prix national de la bande dessinée avec Kim pour l'art de voler, l'histoire de son père qui couvre pratiquement tout le XXe siècle, qu'il a poursuivi six ans après par l'aile brisée, l'histoire de sa mère, qui vient d'être publiée en un seul tome en France, en diptyque, qui porte le nom de l'épopée espagnole. Je présente ensuite... Bonjour, Antonio. Oui, bonjour. Je vous présente ensuite Alfonso Fapico, qui a aussi gagné un prix national de la bande dessinée, alors qu'il n'avait que 31 ans, pour Dublinès, qui a été traduit en français par James Joyce, l'homme de Dublin, qui est aussi l'auteur d'une tétralogie, La Ballada del Norte, donc on attend le quatrième tome, qui sera ensuite traduite en français, sur l'histoire des révoltes des mineurs dans les Asturies en 1934, puisque Alfonso est asturien, il vient de cette région des mines. Bonjour, Alfonso. Alfonso est actuellement à Angoulême, où il est aussi professeur d'espagnol. Et je présente ensuite Keiko, qui est l'illustrateur de la trilogie dont on va parler, « Moi, assassin, moi fou et moi menteur » sur un scénario d'Antonio Altarriba. Keiko, qui est connu en Espagne pour être le maître du clair-obscur, qui en particulier a publié beaucoup dans la revue Madrid dans les années 80, et qui est aussi un auteur complet. Il a par exemple écrit « Inventer une suite autour des coups » d'Henri James, qui en français a été traduit par « La protectrice ». Bonjour Keiko. Bonjour. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Salomé, qui va nous présenter le sujet, disons, de cette rencontre, c'est-à-dire « Quand la BD bouscule la politique ». Vous m'entendez ? Oui. Salut Marie. Déjà, bienvenue à tous, et merci d'être venus si nombreux à cette table ronde. Donc avant de donner la parole aux auteurs, on voulait un petit peu introduire sur le sujet de bande dessinée politique, et voir ce qui pouvait lier finalement les deux. Donc déjà, il faut savoir que la bande dessinée, c'est comme n'importe quelle forme d'art. Elle peut choisir de questionner tout ce qui va être les logiques politiques, et tout ce qui va être les relations de pouvoir des sociétés dans lesquelles elle est immergée. Donc pour donner un premier exemple, qui peut sembler assez évident pour faire le lien entre BD et politique, la bande dessinée, elle peut avoir une fonction d'information et de description de la vie politique, en donnant par exemple accès à des institutions ou à des grands événements politiques auxquels les citoyens n'ont pas forcément accès. Un bon exemple, je pense, en France, que peut-être vous connaissez, c'est le Quai d'Orsay, qui a été adapté en film, qui par exemple donne accès au fonctionnement du ministère des Affaires étrangères sous la direction de Dominique de Villepin. Un autre type de BD aussi, qui est assez important sur le plan politique, je pense à tout ce qui est les bandes dessinées historiques, qui permettent par exemple de revenir sur un événement politique passé, notamment à travers le genre de la biographie, qui s'épanouit pas mal sur le support du roman graphique ces temps-ci, qui permet par exemple de faire le portrait des grands hommes politiques, qui permet également de faire les récits des citoyens pas forcément très connus, et donc ça, par exemple, vous en avez un exemple assez parlant, je pense que c'est Maus d'Arts Spiegelman, qui là par exemple permet de transmettre, à travers le récit d'un père qui est décrit par le fils, tout ce qui est le vécu d'un survivant de la Shoah, et qui du coup se passe sur toile de fond du régime politique nazi. Une autre forme que là on va un petit peu moins évoquer aujourd'hui, mais je pense qu'on peut le mentionner quand même, c'est tout ce qui va être les BD reportages ou BD d'enquête, qu'on voit pas mal fleurir en ce moment, parce qu'il a quand même une dimension visuelle assez parlante, et qui permet par exemple, qu'il y a tout un mouvement de ce qu'on va appeler le slow journalism, qui sont des reportages qui vont en profondeur dans l'actualité, qui prennent leur temps de récolter les informations, par opposition peut-être avec des médias plus expéditifs, dans leur traitement de l'information, et donc vous avez des formats que vous voyez fleurir en ce moment, qui vont être par exemple la revue dessinée, 21, Topo, qui sont un ensemble de revues qui proposent des reportages en bande dessinée, des articles illustrés, ou même des infographies assez élaborées. Je pense qu'un quatrième lien, et là il va être assez central dans la table ronde d'aujourd'hui, c'est vraiment la bande dessinée en tant que média de contestation et de dénonciation du pouvoir. Donc là c'est particulièrement parlant dans les quatre BD qu'on va voir, mais la bande dessinée, elle permet aussi de mettre à jour certaines vérités qui peuvent être occultées par le pouvoir, des systèmes qui peuvent être dysfonctionnels, voire corrompus, des personnalités politiques qui peuvent abuser de leur pouvoir. Donc ça je pense que la BD ces temps-ci, elle s'est pas mal évertuée à le faire. Et ensuite, et j'aimerais conclure un petit peu sur ça, et de manière plus modeste, la politique c'est tout simplement un vivier fictionnel quand même assez puissant. Vous avez quand même une réserve de scénarios qui est quand même très intéressante à exploiter pour les auteurs. Et je pense notamment à un genre que beaucoup de personnes aiment bien en ce moment, qui est la dystopie, qui est quand même très liée à la politique, et qui s'épanouit beaucoup sur toutes sortes de médias, pas seulement la bande dessinée. Et donc, vous avez quand même un moyen à travers la politique, et donc ce genre-là, d'expérimenter des régimes politiques différents, de pousser des vices politiques à leur extrême. Donc voilà. Donc ça c'était pour introduire un petit peu le sujet, lancer quelques pistes. Et maintenant je donne la parole à Ochoa, et je remercie les auteurs d'être venus aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Moi et mes prochains intervenants, on va parler des différentes BD que les auteurs ont créées. Alors moi je vais parler du coup de Los Puentes de Moscou, qui est ceux qui construisent des pans, où Alfonso Sapico, qui est originaire d'Asturie, va organiser la rencontre entre deux basques, dont les parcours politiques semblent être antagonistes. D'un côté, il y a Eduardo Medina, qui est député du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, et qui va être survivant d'un attentat d'ETA en 2002. Et de l'autre côté, il y a Fermin Mugrussa, qui est le frontman des groupes Cortatou et Néughoria, qui sont des groupes issus du mouvement cultural musical Rock Radical Basque, qui était un mouvement qui est issu de la vague contestataire basque. Par exemple, les basques avaient voté non majoritairement à l'entrée de l'Espagne en l'Utan. Et donc, Alfonso Sapico dessine le parcours respectif et le point de vue de ces deux individus, avec un regard extérieur des enjeux politiques de ce conflit. Et le titre espagnol évoque à la fois le nom de la place d'Irún, qui est la ville de Fermin Mugrussa, et des ponts-constructions permettant la réunion de deux points géographiquement opposés, et en théorie non reliables. Antoine, je crois que tu avais une question. Alors, j'avais deux questions, justement. Comment est venue l'idée de parler de ce thème, et surtout l'idée de récolter les témoignages de ces deux personnages-là, et pourquoi eux ? Bonjour à tous. Merci, Ochoa. En fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée originale de la réunion. L'idée, c'est partie, on va dire, de l'idée originale, même quand s'était passé tout ça, qui après nous a permis de construire la bande dessinée, on n'a pas pensé à une bande dessinée. J'ai connu Eduardo Madina, des années avant, et après Fermi Mugrussa, mais Fermi Mugrussa, chanteur basque, je l'ai connu dans son contexte, dans son rôle de scénariste de bande dessinée, parce qu'il est aussi scénariste de bande dessinée. Voilà, la Kit Belsa. Voilà, la Kit Belsa. Donc je l'ai connu, et après j'ai resté en contact avec tous les deux. Et un jour, Eduardo Madina, c'était 2016, 2017, et il m'a dit qu'il avait pensé à y aller, parce qu'il était déjà, à ce moment-là, il avait abandonné la politique active en Espagne, le Parlement, et il m'a dit qu'il voulait partager une journée avec Fermi Mugrussa, qu'il était, on va dire, très fin de sa musique, depuis la jeunesse, depuis toujours, parce que même si, on va dire, la musique de Mugrussa, Cortat, Uné Gugurriac, le rock radical basque, même s'il y avait des différences politiques au Pays Basque, la jeunesse au Pays Basque, à ce moment-là, tous, même partout en Espagne, tous étaient très souillards de nous aimer ce genre de musique sans l'importance, c'était pas important l'idéologie. Et Eduardo Madina, qui a une grande culture musicale, il adorait la musique de Fermi, il voulait partager avec lui une journée pour parler de la musique, pour faire un entretien pour un magazine espagnol qui s'appelle The Hot Down, c'était, on va dire, pour parler de musique. Après, comme je connais Fermi Mugrussa, on s'est rassemblés, j'ai dit, bon, j'apporte mon carnet, mon cahier de dessins, et on va dessiner quelque chose, on va parler. Moi, j'essaierai qu'un témoin très attentif est en train de dessiner et un ami aussi de ses côtés. Pour Eduardo Madina, ça, c'était très difficile parce qu'avant, à l'époque du conflit basque, de la Téa, quand il a eu son attentat, à cette époque-là, on va dire, le Pays Basque, c'était une société très fragmentée. Il y avait des espaces que tout le monde ne pouvait pas partager, il y avait des conversations que tout le monde ne pouvait pas avoir, il y avait de... ce n'était pas possible, avant. Et à ce jour-là, il a pensé que c'était possible. Donc, il a dit, ça sera une chose très simple, on va y aller à Hiru, à cette ville, à la frontière du Pays Basque, on va boire un café avec Fermi, on va parler avec lui de la musique, de sa musique, de sa carrière, de la vie, en général, et on va manger ensemble. On va y aller à un restaurant dans son quartier, le quartier de Moscou, on va parler et on va manger. Ça, a priori, c'est une chose qui n'est pas extraordinaire, mais vu les contextes et vu le... on va dire le... les contextes politiques et les idéologies et la situation et tout ça, bon, c'était un peu extraordinaire, quand même. j'ai dessiné ça, j'ai dessiné cette journée-là, j'ai dessiné la conversation et après, c'est à ce moment-là qu'on a pensé qu'on pouvait allonger et qu'on pouvait donner l'opportunité à Eduardo et à Fermi de s'exprimer. Et on va dire, bon, je vais vous poser des questions, vous allez m'expliquer et on va allonger tout ça, on va présenter ça et ça deviendra une bande dessinée qui va permettre ça, à vous exprimer. Parce qu'avant, les problèmes depuis le bas, ce qui avance, c'est que les gens, normalement, ils ne pouvaient pas s'exprimer assez facilement. Et c'est pour ça que, bon, les livres, ce n'est pas, ce n'est pas un livre, moi, je ne dirais pas que c'est un livre de dénonce parce qu'on a parlé de ça, de la bande dessinée en tant qu'outil pour dénoncer. Ici, moi, j'ai le rôle de journaliste parce que ce que je fais, c'est dessiner une interview. Mais après, c'est qu'ils font les protagonistes, Fermin et Eduardo, ils s'expriment. Et c'est vrai qu'ils dénoncent, Eduardo, ils dénoncent sa situation vitale, personnelle, qui n'était pas du tout normale pour un adolescent, pour un jeune universitaire quand il a eu son attentat. Et Fermin, il dénonce aussi ce qu'il pense de sa situation en tant que chanteur, en tant que musicien, en tant que créateur, et un peu l'époque qu'il a vécue. Bon, je lui donne la liberté parce qu'en plus, ce qui est intéressant de ce livre, c'est que moi, je ne suis pas basque, je n'ai pas vécu dans les Pays Basques à cette époque-là. Antonio, par exemple, je parle avec lui beaucoup parce que lui, il a vécu dans les Pays Basques dans ces années, à cette époque-là, les années 70, les années 80, les années 90. Donc lui, il a quand même un regard direct du territoire. Moi, non. Moi, je n'ai fait que transmettre ce que j'écoute, c'est qu'ils vont me transmettre. Et c'est pour ça que Les Pointes de Moscou, c'est... Moi, je pense, avant de venir là, comment est-ce que je peux expliquer, par exemple, ces livres ? J'imagine que ces livres, c'est une photo instantanée d'un moment. Et ces livres, c'est vrai que c'est une photo instantanée de ces moments-là, ces journées-là, cette journée-là, Ayroun, où Eduardo et Fermin, ils partagent une journée. Et après, quand j'ai dessiné les livres, j'ai parlé avec Fermin et avec Eduardo, j'ai dit peut-être qu'on pourra ennager les livres, on pourra ajouter d'autres choses, si dans l'avenir, il se passe des choses intéressantes, s'il y a une place pour l'espoir. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont passées après, très positives, mais il y a d'autres choses que j'avais imaginées à l'époque, à cette époque-là, qui ne sont pas encore une réalité. Donc ces livres, c'est vrai que ça montre que c'est dans ce temps-là. Ok. J'avais juste une dernière question. Est-ce que la bande dessinée, elle a suscité un débat ? Alors, je pense au contexte de publication, c'était plus ou moins en même temps où ETA a rendu les armes, où il y avait toutes ces histoires de processus de paix, qui étaient mis en place aux Pays-Bas, soit surtout menées par des personnalités locales, où justement, la France et l'Espagne, enfin en tout cas, Madrid à l'époque, il me semble, c'était la Foy, alors peut-être plus à ce moment-là, et après, en France, c'était Macron. Est-ce qu'il y a eu un débat ? La clé de ces livres aux Pays-Basques, c'était très bon, mais parce qu'il y avait quand même des envies de croire que l'avenir, ça sera meilleur. Et c'est pour ça que quand on a fait la présentation officielle du livre à Bilbao, à une bibliothèque Bidevarrieta, c'était plein, plein, plein de monde, des gens de monde politique basque qui sont présents là, des idéologies confrontées, pas tous. C'est vrai que c'est un livre que, on va dire, moi, les sensations que j'ai eues après la publication, c'était en général des sensations positives, mais pas exactement parce qu'ils ont beaucoup aimé les livres, l'histoire, ou parce qu'ils aiment beaucoup Édouard Domadine ou Femi Muguruza, mais surtout parce qu'il y avait pas mal de basques, surtout, je dis, par rapport aux Pays-Basques, qui voulaient avoir, qui voulaient croire dans un avenir plus positif, un peu mieux, surtout par rapport à, parce que, même, je fais la présentation aux Pays-Basques, ici, à Bayon, à Biarritz, et ils m'ont dit toujours la même chose. C'est vrai que ce livre-là, ce qu'ils montrent, c'est qu'il y aura peut-être la place pour les fils des protagonistes. Les protagonistes, il y a la génération des protagonistes, c'est comme ça, et pas toujours, ils auront l'opportunité de, pas tout le monde voudra, pas tout le monde aura l'opportunité de se rassembler, de partager un café, une conversation. Il y a des blessures très fortes au Pays-Basque, il y a des problèmes qui seront jamais, des blessures qui seront jamais fermées, mais après, il y a la question des fils, et c'est pour ça que même partout, parce que c'est un livre que j'ai fait exprès avec un objectif, avec une vocation de rassembler, de laisser une porte ouverte et un avenir un peu mieux, un peu meilleur. Mais c'est pour ça que c'est positif, oui, c'était positif. Merci. Alors maintenant, Juliette va nous présenter Moi, Assassins, d'Antonio Altarriba et Keiko. Bonjour. Ok, c'est bon. Scénarisé par Antonio Altarriba et dessiné par Keiko, Moi, Assassins est le premier tome de la triologie du Moi. Il nous offre une satire cruelle du monde de l'université et de l'art contemporain espagnol. On y retrouve Enrique Rodriguez Ramirez, professeur d'histoire de l'art à l'université du Pays Basque, qui ressemble physiquement beaucoup à Antonio Altarriba, ce qui devrait peut-être nous inquiéter, car depuis plus de 25 ans, Enrique profite de ses séminaires pour assassiner méthodiquement des individus, 34 au total. dirigeant un groupe d'études intitulé Cher souffrante, la représentation du supplice dans la peinture occidentale, chaque meurtre est une performance inspirée d'une oeuvre picturale. Tuer ses motifs est essentiel, l'acte doit être gratuit pour que personne ne puisse le soupçonner. Selon lui, il tue pour l'amour de l'art. Moi, Assassins, comme je l'ai dit, est le premier livre de la trilogie du Moi. On va le voir par la suite, il y a une vraie continuité dans cette série. Pourquoi ce livre en est le premier opus ? Et pourquoi vouliez-vous parler du milieu de l'art et de la recherche universitaire ? Voilà. Pour moi ? Non, attendez. Pour moi ? Oui. Oui. Bon, d'abord, vous saluez, vous remerciez de votre présence, remerciez les étudiants qui ont préparé cette séance et remerciez Isabelle qui a... Nous sommes déjà des habituels dans les cours d'Isabelle et nous aimons bien participer parce que ça se passe toujours très bien. Oui. On pourrait dire que le monde universitaire, vous appartenez au monde universitaire ne se prête pas à l'assassinat. Oh oui. Peut-être on peut avoir une idée un peu idéalisée de l'université, du monde universitaire, du monde académique comme un monde où on s'occupe fondamentalement de la science et peut-être que les gens qui ne connaissent pas l'université peuvent penser qu'à l'intérieur de la fac de lettres, par exemple, nous promenons récitant de vers de mots, nous posant des questions profondes de philosophie, vivant de façon intense tous les défis intellectuels de l'époque, de l'époque, Eh bien, vous, vous le connaissez surtout, je pense, je sais qu'il y a de gens qui sont de profs ou qui appartiennent au monde de l'université et puis il y a des étudiants, mais je pense que vous n'avez jamais vu vos profs en train de débattre dans les couloirs. Ah non, 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 l'oliverpoème de Rombo, c'est celui-là, vous les trouverez plutôt en train de débattre sur des questions bureaucratiques surtout et des questions parfois, c'est un endroit qui s'y prête à des rivalités polies. Rendez-vous compte que ces beaux personnages, hommes, femmes, qui vous donnent les cours, je parle maintenant avec une certaine complicité avec les étudiants si tu permets, et qui vous font de ces beaux cours et qui saluent de façon très aimable, très chaleureuse en collègue, etc. les apparences peuvent être trompeuses parce que très souvent ton collègue à l'université est celui qui va disputer avec toi en poste à l'université c'est-à-dire il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de motivations qui s'entrecroissent pour que des rivalités puissent exister. donc poignarder métaphoriquement à ton copain c'est relativement habituel on pourrait dire. Alors je voulais effectivement dans le dans le dans ce dans ce bouquin parler démystifier un peu le monde universitaire ce n'est pas le monde de la de la connaissance il est traversé par toute une série d'intrigues de rivalités d'alliances de contre-alliances etc. de batailles où les éléments intellectuels ne sont pas forcément les protagonistes mais il y a d'autres éléments qui interviennent davantage et surtout je voyais cette cette figure la figure du prof du prof universitaire qui qui semble une figure respectable socialement être prof d'université ça ça sonne bien alors faire d'un prof d'université un assassin en série donc ça ça peut c'est déjà en principe un choc nous nous sommes habitués je crois par la filmographie par la littérature aussi par la bande de ciné à un portrait robot de l'assassin qui est relativement éloigné de nous ce n'est pas notre copain qui va devenir assassin qui peut être assassin ce n'est pas notre voisin ce n'est pas notre prof ce sont normalement je crois que il y a toute une littérature cinématographie récemment où les assassins surtout les assassins en série sont présentés comme des malades c'est à dire qu'ils sont perturbés ou bien ils sont soufferts en choc en traumatisme ou ils subissent une maladie ils sont psychopathes paranoïaques etc d'une façon ou d'une autre nous voulons toujours que l'assassin soit quelqu'un d'autre que nous ne puissions pas nous identifier avec la figure de 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 l'assassin de telle manière que tenant compte que nous s'entretuer c'est une des choses que nous faisons le mieux le long de l'histoire et la preuve au moment actuel une une guerre à laquelle nous ne nous attendions pas si vous avez fait des études en histoire vous verrez qu'il y a une suite constante de batailles de meurtres des accès au pouvoir par assassinat etc donc en réalité c'est pas tellement inhabituel on a acquis une grande maîtrise à éliminer l'autre qui nous qui nous dérange on pourrait même dire que une bonne partie de nos progrès scientifiques technologiques se forge dans le contexte de la guerre de la création de la création des armes c'est le même internet au début c'était un instrument militaire au début donc je voulais rapprocher la figure de l'assassin en réalité rendez-vous déjà compte du titre moi assassin c'est presque une inculpation une reconnaissance du délit je suis un assassin c'est un assassin qui va vous parler et cet assassin ce n'est pas un homme perturbé ce n'est pas un homme malade ce n'est pas quelqu'un de différent de nous c'est quelqu'un comme nous et c'est cette idée que je voulais rapprocher le mal ne nous est pas étranger si le mal existe c'est parce que nous sommes capables de le faire il y a parfois on pose les questions qu'est-ce qu'il faut pour que un homme normal devienne un assassin il y a il y a une réponse qui il était dit bon il suffit de trois mois d'entraînement dans les marines des Etats-Unis et si c'est un enfant parce que vous savez qu'il a des enfants soldats encore moins un mois d'entraînement que vous savez d'un gamin de 10-12 ans un assassin capable de de tuer comme si c'était un jeu donc c'était cette interrogation qui qui m'intéressait et les motivations parce que vous l'avez très bien expliqué c'est c'est un assassin qui s'est dit artistique c'est à dire le regardez cette première page qui est la première la première page la première page que vous voyez là si vous réussissez à lire le cartouche qui apparaît il y a deux cartouches c'est 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 comme ça qu'on entre dans le dans le dans la bande dessinée la première cartouche qui dit tuer n'est pas un crime et après dans la troisième vignette juste au moment où il est en train de siluyer le 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 passant qui croit qui se croit ça avec lui tuer est un art dit-il c'est provocateur alors il conçoit là le meurtre comme une espèce de performance extrême il faut dire que cela s'intègre dans toute une tradition littéraire je ne sais pas si vous connaissez un livre qui s'intitule du crime commandé beaux-arts de Thomas de Quincy c'est un classique de la littérature vous savez que par exemple on a beaucoup parlé de l'acte gratuit si vous disiez par exemple chez vous dans votre tradition littéraire je vous conseillerais par exemple de délire Gide et le cave du Vatican par exemple là on parle aussi d'un assassinat gratuit l'afcadio le protagoniste considère que bon pour arriver au bout de la liberté il devrait agir sans motivation et l'acte par excellence serait de tuer quelqu'un et il tue quelqu'un dans le livre de façon provocatrice entre breton le surréaliste disait que l'acte surréaliste par excellence consisterait à sortir dans la rue pistolet au point et tirer au hasard sur la foule c'était provocateur aussi après Sartre il a écrit qu'il ne pouvait pas supporter les surréalistes a écrit un conte où il essayait de développer cette situation si surréaliste finalement c'était le type qui sort dans la rue pour tirer sur la foule c'était un échec et cette idée de la gratuité du crime m'a été suggérée précisément et c'est de cette façon que j'enchaîne avec le discours de de Alfonso je vécu dans une pendant presque 40 ans dans une université et concrètement dans une faculté qui était sous la dictature j'ai dit bien dictature de 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 l'entourage de l'ETA et en fait quand nous entrions dans le vestibule de la fac nous 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 trouvions pendant des années et des années avec des grandes photos qui pendaient du 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 plafond qui arrivait presque jusqu'au sol avec les portraits de tous nos étudiants arrêtés parce qu'il faisait partie d'un commando de l'ETA alors si vous êtes prof dans une faculté dans ce contexte et moi par exemple j'étais prof de littérature qui est une matière où l'on parle où l'on discute de valeur etc tu tu te te pose la question comment un garçon c'était normalement de garçon il y avait quelques filles aussi mais c'était normalement de garçon de 20 ans à décider qu'il doit tuer quelqu'un pour la liberté de son pays pour lutter contre l'oppression espagnole pour une motivation quelconque donc alors la question que je me posais continuellement c'était qui et c'est quelque chose dont on n'a jamais parlé même pas dans le livre d'Alfonso et qui me semble clé pour élucider ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans des moments des crises d'affrontements civils dans une région qui a introduit dans la pensée de ces jeunes l'idée que tuer est un devoir héroïque que tuer est disons nécessaire c'est à dire un crime motivé alors mettre un assassin gratuit face à cet décor de fond où l'action du livre se tient part de cette idée d'accord ce semble cynique de dire je tue pour rien en fait la gratuité du crime garantit la valeur artistique de l'acte quand quand on tue pour pour par vengeance quand on tue par ambition par exemple pour s'approprier de l'argent quand on a une raison pour tuer ça devient un acte utilitaire mais l'acte gratuit le fait que ce soit gratuit le fait d'écréer en donnant de la mort comme il dit c'est l'acte pur de la créativité c'est le discours du prof alors c'est l'opposition de ces deux termes de ces deux conseils est-ce que d'accord tu es pour rien c'est inacceptable c'est un cynique ce type qui essaie de justifier ces crimes comme de performances artistiques en plus il s'est dit je ne le fais même pas pour la gloire de la création artistique parce que évidemment comme assassin je dois rester dans l'anonymat donc cela donne plus de valeur encore artistique à mon geste d'assassin alors la question que je poserai à Fermin Mououlou par exemple c'est serré bon d'accord tu es pour rien hein et inacceptable quelle est la raison pour laquelle tu es serré acceptable et c'est ça la question de fond qui pose du livre merci Antonio que tu quieres decir algo ahora o después sobre esto sobre el libro sobre tu trabajo en el libro si bon joug quiero dar las gracias primero a Isabel a los estudiantes y pedir perdón lo primero por no poder dirigirme a ustedes en su bella lengua pero es que ya va estar diciendo 8 ans que l'on fait, Antonio s'encarga de la partie théorique, comme vous l'avez vu, très développée, et je me suele encargar beaucoup de la partie, le dessinateur beaucoup de fois l'on s'encarga de la partie, le travail sucio, non ? Normalement, en général, quand on a parlé de moi assassin, quand on a commencé il y a 8 ans, Antonio s'est occupé de la partie théorique, très développée, comme vous avez pu le voir, et moi je m'occupe plutôt de la sale besogne, voilà. Donc, c'est toujours une des questions que nous font, et c'est rare que nous ne l'ayons fait cette fois, mais je vais la répondre aussi, c'est « Pourquoi le protagoniste est le personnage principal ressemble autant à Antonio ? » Donc, d'habitude, une des premières questions qu'on nous pose, et d'ailleurs je suis surpris que vous ne me l'ayez pas encore posée, c'est « Pourquoi le personnage principal ressemble pour autant à Antonio ? » Et... parce que ça a commencé comme une brosse, non ? Une brosse que j'ai pris, je disais, à Antonio, quand il m'a présenté la histoire, j'ai dit « C'est très bien, non ? » « C'est bien, c'est ce qui fait que... » « C'est ce qui fait que... » « C'est ce qui est, c'est ça ? » C'est un professeur universitaire qui se dedique à assassiner, pas en ses rations libres, mais je crois que se dedique à assassiner, c'est la principale vocation, c'est ça, non ? Et quand il me dit la description du personnage, où vivait, où l'a-t-il d'honneur, j'ai dit, mais... Il personnage est un peu plus jeune, c'est ça, que lui. Parce qu'à fin et à l'aider, il faut se fantasse en positif, en sa vie. Au début, c'était plus une blague de ma part, de dessiner le personnage principal comme Antonio. Et quand ils ont discuté, ils disaient que c'était l'histoire d'un assassin, professeur, au Pays Basque. Il lui a dit, mais c'est toi, en fait. D'ailleurs, je pense que la principale vocation du personnage principal ici, c'est de tuer. Et quand je regardais la description du scénario, c'était un professeur qui travaillait à l'université au Pays Basque. Bon, plus jeune, on peut toujours rêver, mais à part ça, c'était lui. Et il est aussi plus beau, en vrai, le personnage principal. Et il est plus beau. Il est plus beau. Il est plus beau. Si tu me disais. Il est plus beau. Donc, quand il m'a proposé le scénario, le premier, dans le premier croquis que j'ai fait, le personnage, c'est le personnage. C'était déjà comme ça. La couverture, c'est le premier dessin que j'ai fait. Je me suis dit qu'il allait rire et m'envoyer chier, en fait. Qu'il allait me dire, mais respecte mon travail, je suis un scénariste important. Et, en fait, non, surprise, sa première réponse, ça a été j'adore. Donc, la première chose que je me suis dit, c'est dans quoi je me suis foutue à faire ce livre avec Antonio ? Quand déjà, quand déjà, déjà, me conté mal la histoire et nous avons travaillé avec elle, nous avons vu que vraiment le personnage fonctionnait. Et que toutes ces references, maintenant, en série, à sa vie personnelle, à sa vie personnelle, à sa époque en la université, en le fond, en le fond, le que j'avais fait, c'était continuer un peu avec sa biographie, c'est une biographie plus poétique, ou fantastique, j'espère, que j'avais commencé avec Kim, contant la histoire de son père. Donc, quand on a commencé à développer un peu le travail, on s'est, en fait, rendu compte que le personnage fonctionnait. Ça marchait au niveau de la vie professionnelle d'Antonio, de la vie personnelle, mais aussi de l'époque. Et que c'était un peu comme continuer la biographie d'Antonio, qu'il avait commencé avec ses autres œuvres, donc l'art de voler et l'aile brisée, où il raconte la vie de son père et de sa mère. Là, ça serait plutôt une biographie poétique, fantastique, enfin, on espère, qu'il avait donc déjà commencé avec un autre dessinateur, qui est Kim, avec qui l'Antonio a collaboré pour faire les deux premières œuvres, l'art de voler et l'aile brisée. Je vois, pour terminer ce qu'il y terminer un peu plus en sérieux, je entends que ce livre ne parle pas de crimes et d'assassinats en réalité, mais il parle pas de la phrase, c'est ce qu'on interpreté, Parce qu'elles nous ont demandé Non nous coûte beaucoup Defender Algo ainsi Qu'est-ce que je veux dire Defender le assassinat, le crime Matar personnes innocentes Parce que ce que dit Antonio est vrai Parece que le crime doit avoir motivé Je suis toujours A ce que je suis un peu Parce que je ne suis pas valiant Comme Antonio pour me enfrenter A les critiques Siempre he pensado que Este livre fonctionne muy bien Como una analogia De la vida de un artista O sea, como funciona la mente De un artista y la creatividad Cuando no te ponen límites Pour finir plus sérieusement Moi, ce que je comprends Du scénario C'est qu'il ne parle pas vraiment de crime C'est mon interprétation Souvent on nous demande A nous deux Est-ce que ce n'est pas gênant De défendre cette position De défendre le crime De tuer des innocents Moi je ne suis peut-être pas aussi courageux Qu'Antonio Pour me confronter A la critique Donc je fais souvent Une analogie De cette histoire Avec la vie artistique Qu'est-ce qui se passe Quand on se pose Pas de limite Enfrentado Enfrentado A la impostura No solo de Enfrentado A la impostura Dentro del mundo del arte Sino también En el mundo En el mundo De la docencia Que se dedica También al arte En esto Si que entroncaría Bastante Con lo que Acaba de decir Antonio Sobre André Breton Y la ruptura Que supusieron Los surrealistas En Y las vanguardias Y podríamos decir Que Enrique Es un hermano Un hermano Aventajado Un discípulo Aventajado Un discípulo De ellos De los De los surrealistas Y de aquellas Primeras vanguardias Y ya está Donc Donc du coup Ce qui m'intéressait C'était de De confronter En gros L'artiste A l'impostura Dans l'art Donc Où là L'enseignement C'est aussi Un art Et je dirais Que du coup Enrique Le personnage principal Tout à l'heure Antonio Il parlait Des surréalistes De la rupture Qu'ils ont Qu'ils ont Faites On peut dire Que le personnage Principal C'est un peu Le frère Ou le cousin De ces Surréaliste Dans sa façon De se comporter Merci Keiko Et merci Maëlie C'est la traduction Alors maintenant On va écouter Quentin Qui va nous présenter Le second volume De la trilogie Moi fou Bonjour Donc on va poursuivre La découverte De la trilogie Du moi Avec moi fou Qui a été Publié en 2018 Je fais de noël graphique C'est aussi Scénarisé par Antonio Al-Tarriba Et dessiné par Keiko Et on suit A nouveau Une voix Enfin A nouveau Une focalisation Sur une voix narrative Subjective Celle d'André Morinos Un écrivain raté Qui m'a profite Sa créativité Dans une firme Pharmaceutique Dans laquelle Il est chargé De inventer des maladies Plutôt que de les identifier Et cette entreprise Travaille avec un laboratoire Un étrange laboratoire Nommé Pricing Qui passe en rappelé Un laboratoire bien réel Qui a gagné Des milliards de bénéfices Grâce au vaccin Contre le Covid Et pour citer Quelques maladies inventées On trouve la quantifrénie L'obsession par les chiffres Ou la nomophobie La dépendance du smartphone Et cette bande dessinée C'est en fait Une double enquête D'abord on a Une toile de fond C'est La La tentative De réunir des preuves Pour dénoncer Les dérives mercantiles De la santé Mais on a aussi Un fil conducteur Sous la forme D'une introspection De l'identité personnelle A travers le rapport Avec la famille La sexualité Et aussi étendu A presque un niveau Philosophique Avec des réflexions Sur la folie Ou les concepts De normal et de pathologique Et cette bande dessinée C'est véritablement Un thriller Qui plonge le lecteur Ou la lectrice Dans un certain inconfort A cause du doute constant Du personnage principal Dans son combat Contre le complexe Pharmaceutique Ou dans la revisite De son passé douloureux Votre bande dessinée A reçu le prix Tournesol En 2019 Qui récompense La bande dessinée De l'année Qui a le mieux Traité les problématiques Écologiques Ou de justice sociale Et pour ce prix On pourrait a priori S'attendre à une bande dessinée Plutôt documentaire Avec une narration Surplombante Considérée Comme plutôt objective Et pourtant Votre approche psychologique Appréhende le complexe Pharmaceutique De l'intérieur Du point de vue D'un personnage situé Et qui est même Sujet aux hallucinations Donc est-ce que vous Pourriez expliquer Et développer Ce parti pré-narratif D'un récit noir Pour tenter De contester Les dérives mercantiles De la santé Merci Et c'est Non seulement Une bonne Explication Mais une bonne Analyse Du livre Félicitations C'est très bien Et Je vais être Plus bref La première fois Oui Effectivement C'est Une voie subjective Comme Tu as très bien dit Qui Réunit Les trois Titres C'est-à-dire Ce n'est pas Si c'est Moins Assassins Moins Fous Moins Mentaires C'est que Les trois Jouent Sur celle Le registre Où Il y a Un protagoniste Qui est en même temps Narrateur Et qui En même temps Qui agit Réfléchit Sur Sur Ce sac Alors Comme vous voyez On a choisi Comme Révindication De Chacun De ces trois Moins Des Qualificatifs Qui sont Normalement Mal Considérés C'est-à-dire Il y a Quelqu'un Qui se revendique Comme assassin Quelqu'un Qui se revendique Comme fou Et quelqu'un Qui se revendique Comme menteur Ce n'est pas Le meilleur De chaque famille Donc Ce sont Réellement Des personnages Que d'une façon Ou d'une autre Se retrouvent Dans une certaine Marginalité Ou Non-acceptation De ce qui serait Les modèles Ou les figures Et qui Auxquelles On devrait Obéir Socialement Et Le J'étais Toujours Très Très Intéressé Par La Par les limites Et par cette Qualification Très Ambigu De la folie Suivant Toujours Un peu Ces inspirations Ou ces Références Littéraires Pour Construire Le physique De D'Angèle Le protagoniste Du livre Vous voyez Queco Ne m'a pas Pris Comme modèle Mais nous avons pris Comme modèle Antoine Narto Le Foudeur Si vous connaissez Un peu La 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 Littérature C'est C'est Un C'était Il était Aussi Dans l'onde Du 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 Surréalisme Mais c'est Une figure Très Importante Qui a fait Toute une révolution Surtout Dans le monde Dans le monde Théâtral Et qui a Terminé Dans une Clinique Neuropsychiatrique A Rodès Donc Et Très souvent On voit Comment Dans le monde De la création Artistique La folie N'est pas loin C'est à dire Que Parfois même Il y a C'est un point commun Et ce n'est pas Vrai Que Les limites Entre Les génies Et le fou Entre la génialité Et la folie Est un peu Flou Mais surtout Ce qui m'intéresse C'est de marquer D'abord Ce qui m'intéresse Surtout C'est Ne pas Banaliser Sur Les maladies Mentales C'est à dire C'est à dire Effectivement Comme vous savez Peut-être Mon père a subi Une très forte Dépression Il s'est suicidé Comme conséquence De cette forte Dépression Donc Je connais Ce qui est Un dérèglement Mental Ou un problème Mental Et tout ce que Cela provoque Comme souffrance Dans la personne Et dans l'entourage Alors il ne s'agit pas De banaliser Mais précisément De critiquer Parfois Jusqu'à quel point Peut-être L'industrie pharmaceutique Ne va pas Un peu trop loin A l'heure De faire Le panneau Pour ainsi dire Des affections Psychiatriques Psychologiques Nous sommes devenus L'Europe entière L'Espagne Concrètement Le premier Consommateur D'hypno D'hypno Pour dormir De pilules Pour dormir Sonnifère Sonnifère Oui Et Sonnifère Et Le deuxième Ou le troisième Contre L'anxiété Et la dépression Donc Et vous en France On est pas mal Vous êtes bien servi aussi C'est à dire que Et Ce sont des maladies Qui Qui sont chronifiées Finalement Ce sont des traitements Chronifiés Et que Finalement Bon Pour te maintenir Pour ainsi dire Opératif Donc T'oblige A prendre Tous les jours Tados De pilules Etc Je me dis Je me demande Jusqu'à quel point Par exemple Surtout Étudiant Analysant Mais documentant Et regardant Un peu La liste De maladies Et mentales Il y a Un chiffre Qui est Très significatif En 1946 Juste après La fin De la Deuxième Guerre mondiale L'Organisation Mondiale De la Santé Identifiait Une quarantaine De maladies Mentales Aujourd'hui Ils sont Presque 500 Alors On se demande Nous Devenons De plus En plus Fous La Médicine Fait des Procrets Pour Trouver A nous De dérèglements Qui étaient Inconnus Où On n'exagère Pas parfois Pour Pathologiser C'est un terme C'est un néologisme Que j'utilise Souvent Tout le nom du livre De comportements Qui sont Un peu En marge De la De la Normalité C'est à dire La question Qui pose Finalement Le livre C'est Où termine La Particularité C'est du caractère Le caractère La personnalité Nous pouvons En avoir Des dubies De manies De Je sais pas De De façons D'agir Qui ne sont Pas très Conventionnelles Et ne pas S'être Fous Non C'est à dire Que Alors Jusqu'à quel point On est suivant Des argumentations Qui sont Très Peau Coche De L'anticidiatrie Qui a été Très en vogue Le siècle passé C'est De Réfléchir Sur Jusqu'à quel point Non Notre Le cadre De notre comportement Ne pas De plus en plus Surveiller Et Pathologiser Cliniquement C'est à dire Nomophilie Je crois Que c'était La maladie Dont Tu parlais Non Pour C'est à dire Si vous consultez Plus de 50 fois Votre portable Il serait convenable Que vous saliez Voir Le psychologue Déjà Celui qui n'est pas Nomophilie De lève la main Alors Là Alors Et tu te demandes Pourquoi Paris simple C'est Sans doute Vous connaissez Ces sentiments Qui Apparaissent Normalement Les dimanches Soirs A la fin Du week-end Quand le lundi Approche Tu te dis Merde Encore une semaine De travail Retrouver L'épreuve J'ai pas fait Le travail De cette matière De cet autre Etc Etc Bon C'est une C'est un sentiment Qui nous est familier Mais Si ce sentiment On l'appelle Deutrophobie Deutéros C'est le jour suivant Et phobie La peur Avoir peur De ce qui va se passer Le lendemain Avoir une certaine Anciété Alors Moi je considère Que Avoir une certaine Paresse Pour reprendre Le travail N'est pas Spécialement Anormal Non C'est Peut-être C'est même Un symptôme De santé Mais Mais bon A partir du moment Où on commence Déjà à donner Des dénominations Qui sonnent De façon Médicale Et qui Fond un cadre Des symptômes Où Peut pointer Un peu L'anxiété Peut pointer Un peu La mélancolie Etc Est-ce que C'est suffisant Pour entrer Dans un traitement Psychiatrique Ou C'est une stratégie De De L'industrie Pharmaceutique Finalement Parce que Rendez-vous compte Que l'industrie Pharmaceutique C'est Une industrie Contradictoire Par Le sens Si Elle accomplit Les objectifs Que Qu'elle Poursuit Soit du Saint Qu'elle Poursuit Ce serait La ruine Si Elle cherche Notre santé Le laboratoire Pharmaceutique Va fermer Si tout le monde Est sain Alors Qu'est-ce qui Intéresse Au Laboratoire Médical Que nous soyons Sain Ou que nous soyons Malades Que nous soyons Malades Pour les affaires Il vaut mieux Que nous soyons Malades Et en plus Non pas Guérir Mais chronifier C'est une stratégie De marketing Que les directeurs Même de certaines Laboratoires Pharmaceutiques Ont reconnu Comme des stratégies Qui fait Bouger Un peu Les affaires Et c'est dans ce cadre Dans ce contexte Que le Moins fou Et construit Voilà On va peut-être Écouter Anouk Qui va nous présenter Le troisième volume De la trilogie Moin Manteur Bonjour Moin Manteur C'est le troisième Et dernier volet De la trilogie Du mois Après le monde Universitaire Et celui De l'industrie Pharmaceutique On explore à présent Les hautes sphères Du pouvoir Et la manipulation Politique En Espagne On y suit Adrian Cuadrado Un spin doctor Comme on dit Donc conseiller en communication D'un parti Gangréné par La corruption Et les magouilles financières Où il agit En qualité D'expert Du mensonge politique Donc son travail C'est de raconter Des histoires De créer Des éléments de langage D'organiser L'ascension D'un tel Ou d'un tel Dans la hiérarchie Du parti De lisser L'image Et de préparer La victoire Dans les urnes Et alors il manque Comme il respire A la fois dans sa vie professionnelle Et dans sa vie familiale Puisqu'il navigue Entre sa femme Et ses enfants À Vitoria Et sa maîtresse À Madrid On le suit Dans ses affaires Alors que survient La découverte De bonbonnes de verre Contenant les têtes Décapitées De trois conseillers Du parti Impliqués Dans l'opération Palais Une affaire d'abandon À l'arrêt D'édifice patrimonial De la ville Pour les revendre Des investisseurs privés Des meurtres Qui compromettent Ses affaires Et qui l'amènent À creuser un petit peu À faire des découvertes Encore plus sombres Et à croiser La trajectoire De personnages Issus des deux premiers tomes De la trilogie Donc la trilogie du mois Elle explore Les mots De nos institutions Moins menteurs Ce sont les travers De la politique Et c'est aussi Le point d'orgue De la série Est-ce que c'était Votre intention Dès la conception De la trilogie De conclure Avec le monde de la politique Et d'en faire la synthèse Un petit peu De tous ces mots Je vais commencer Mais il a Qu'il continue Aussi un peu Oui c'est vrai Que Effectivement La culmination Je dirais Et la fin On ne peut pas parler Des dénouements Parce que c'est une trilogie Où Chaque volume A Disons Une Une entité Indépendante C'est-à-dire Vous pouvez lire Un des volumes Ne pas lire les autres Et ça marche Lire deux Ne pas lire les trois Ou lire les trois Mais si vous lisez les trois Naturellement Vous verrez Qu'il y a quand même Un monde Et même une intrigue Qui se reçut En lissant tous les trois Mais on peut les lire De façon indépendante Alors Effectivement Le mensonge Est pour moi Je dirais Qu'un des problèmes Une désaffection La plus importante Que nous pouvons avoir En ce moment Et je viens De moins assassins Et les moins fous Donc Et je Pose Le monde Du mensonge Comme Culmination De Et je l'associe Je ne sais pas pourquoi Je l'associe Au monde De la politique Les politiciens Comme si Les politiciens Montaient Donc Effectivement Si vous vous rendez compte De plus en plus Je pense Qu'aussi Chez vous Vous n'êtes pas Un pays aussi corrompu Que l'Espagne Politiquement Vous savez quand même Des institutions Plus vigoureusement Démocratiques Que le nôtre On pourrait en discuter Je vois quelqu'un Qui se le Non Mais On pourrait en discuter Mais Il est vrai Que Notre Notre Trajectoire Démocratique Depuis la mort Ou après Après la mort De Franco Jusqu'à Jusqu'à Nos jours Est rempli De pots de vin De mensonges De corruption Vous savez Que On ne termine Jamais Cette histoire De la rupture Avec le franquisme On a réussi A sortir Finalement Franco De la tombe Il y a Un an Ou en an Et quelques C'est à dire C'est tout C'est tout récent Et On n'a pas fait Le nettoyage Qu'on aurait dû faire Dans les institutions politiques Et surtout Dans cet équilibre Fondamental Entre les différents pouvoirs Le pouvoir judiciaire Le pouvoir Exécutif Le pouvoir Législatif Et le pouvoir Médiatique Donc Il y a Des très fortes Restes Des très fortes Infiltrations De la politique De la conception De la politique D'une façon Autocratique Comme Au temps De Franco Et on ne peut pas Oublier Que Le parti Vous voyez ici Qu'on parle Du parti Démocratique Populaire On peut reconnaître Évidemment La référence Au parti Populaire Espagnol Et un parti Qui a été Fondé Et créé Par Des Ministres De Franco Pour se réintégrer Dans le Régime Démocratique Et le nettoyage N'a pas été fait Donc Alors Effectivement La politique Devenue Si vous vous rendez Compte De plus en plus Non pas une question De faire Mais une question De raconter C'est le récit Qui importe C'est les discours Que l'on fait Sur la chose Pas tellement Que l'action Sur la chose Qui aura Intervention Sur le monde Et le protagoniste Est inspiré D'un personnage Réel Ici Il s'appelle Adrien Quadrado Mais Dans la vie réelle Il s'appelle Ivan Redondo Donc Quadrado Redondo Quadrado C'est carré Redondo C'est rond Donc Normalement On peut l'identifier Aussi bien par les traits Que par le nom Qui était considéré Comme le grand cerveau L'éminence L'éminence grise De la classe politique espagnole Parce que Très habile Comme conseiller Comme Donc Il a travaillé Pendant un certain moment Pendant un long moment Pour le parti populaire Et Immédiatement Très peu de temps après Est devenu Chef de cabinet De Pedro Sánchez Parti socialiste Hein ? Alors Du parti socialiste Du parti socialiste Alors La question Qu'on lui a posé Même à un moment Déterminé C'est Est-ce que Cela ne vous pose Pas de problème D'avoir conseillé D'avoir appuyé D'avoir été Donc Le spin doctor Comme Tu disais bien De la droite Et maintenant Faire le même travail Pour la gauche Non Aucune non Au contraire Pour moi Je reçois cela Comme Un éloge Moi Je fais mon travail Et c'est un travail technique Alors Quand tu te rends compte Que finalement Donc La politique Est entre le même Que quelqu'un Qui considère Que la communication A un certain ressort Certain Qu'il faut Toucher Etc A un moment déterminé Peu importe Bon Si je suis à un côté Idéologiquement Ou à un autre Mais je sais Toujours Comment construire Le mensonge Comment construire Le récit Qui soit rentable Pour celui Qui me paie Je suis Un technicien Alors Quand la politique Arrive A ce point Je crois Qu'on peut se poser Et à l'origine De toutes ces mensonges Et nous les voyons Même En ce moment Où on Commence à voir Jusqu'à quel point Finalement Vous allez vous rendre compte Comme Comme d'habitude Dans toutes les guerres Dans cette guerre Dans laquelle La Russie Est en train De nous embarquer La première chose Que l'on perd C'est la cause Pour laquelle On s'est battu Dans la première guerre mondiale Dans la deuxième guerre mondiale C'était différent Dans la première guerre mondiale Pourquoi On est allé à la guerre Si vous Si vous Commencez à Bon Il y avait De volonté D'expansion De toute une série De gouvernements Etc Alors là En ce moment Concrètement Poutine Poutine Disait Que c'était Pour Parce que Il avait Très près L'OTAN Les NATO Oui Mais L'Ukraine Et l'Ukraine Dit déjà Que Non 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 Qu'elle ne va pas Entrer dans l'OTAN Mais la guerre continue Alors Donc Les dangers Du mensonge La capacité D'utiliser Le mensonge Comme la craine Comme le germe Comme Le 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 De De Toute une série De problèmes De D'origine De De conséquences Sociales Économiques Et Énormes C'est pourquoi Je la situe A la fin De la trilogie Parce que Je crois Qu'elle est au début Et à la base D'une Grande partie De tous les De toutes les méchancetés De notre société Et Etc Que 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 Cuando estés Delante Del altavoz Se Acopla Ahora No Si Que 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 Nos puedes Decir Si tu Trabajo En Las tres Obras Ha sido Distinto Yo sé Que por Ejemplo En Y un mentiroso Me ha admirado Mucho La Arquitectura Porque hay toda Una intriga A través De los monumentos Que dejan Los políticos André Dejan Que se pudran Para poder venderlos Y No sé Si Nos puedes Decir Si Tu Estilo Ha Evolucionado O No Entre Los tres Me Traduces O Si Quieres Empiezo Ya Du coup La question C'est Est-ce que Tu pourrais peut-être Quelque chose Nous dire Si ton travail Est différent Selon les Oeuvres de la Trilogie Par exemple Dans Moi menteur J'ai vu qu'il y avait Tout un travail Sur l'architecture Qui justement Fait partie De l'intrigue Puisque En gros Le gouvernement Laissent A l'abandon Et même Dégrade Certains bâtiments Pour pouvoir Les récupérer Est-ce que Ton style A évolué Selon Les oeuvres Bueno Hay Para mí Es muy difícil Decir Si Si Hay una Evolución En el Trabajo En los tres A través De los tres Libros De la Trilogie Lo que Si Hay Es una Hay Es un lugar Común En Todos Ellos Y uno De ellos Es la Sobre todo Fundamentalmente La ciudad De Vitoria Que es donde Vive Antonio Y que en los tres Libros Tiene una gran Presencia Si que es posible Que en este Que en el último En Yo mentiroso Haya Una Sobre todo Una mayor Presencia De esos lugares ¿No? De De lugares Que están Abandonados Y Que son Son escenario Que tienen Bastante Importancia En la Historia No Ve De Est Difficile Pour Moi De De Répondre A Cette Question Est Ce qu'il Y a Une Évolution De Mon Style Dans Les Trois travaux que sont les oeuvres de la trilogie alors ce qui est certain c'est qu'il y a un lieu commun, trois oeuvres, c'est la ville de Vittoria où Antonio habite dans les trois livres il y a une grande présence de ce lieu mais dans Moi menteur on voit beaucoup plus les lieux puisqu'ils font partie de l'intrigue et donc les lieux sont des scènes qui ont une grande importance dans le dernier volume de la trilogie Si A travers de de los libros hemos convertido una tranquila y bonita ciudad provinciana vasca, española en un auténtico lugar de pesadilla esto tendréis que preguntarle a Antonio Bosque, quel est le problème que tiene después de llevar allí viviendo Quanto es Antonio ? 40 años 40 desde el 75 45 años 45 años A travers les livres ce qui est sûr c'est que on a transformé Vittoria qui est une ville tranquille de province basque espagnole en un lieu de cauchemar d'ailleurs on devrait peut-être demander à Antonio qu'est-ce que c'est quoi son problème avec la ville ça fait 40 ans qu'il y habite de tout cas si que es verdad que todos todos esos lugares tienen además un lugares que muchas veces yo no yo antes de hacer yo no conocía yo no conocía Vittoria antes de de ponerme con esta historia ¿no ? yo le he hecho todo a través de fotos de fotografías incluso que he pegado directamente en las fotografías que he sacado de internet luego cuando he conocido los lugares auténticos me asombró bastante la capacidad que ha tenido Antonio de plasmar en la historia de darles un carácter incluso algunos un carácter simbólico incluso sagrado ¿no ? en algunos momentos monumentos que no solo son monumentos antiguos o abandonados sino por ejemplo un parque que hay con un árbol una secuela gigante que está muerta y nadie sabe por qué demonios la siguen teniendo ahí ¿no ? Es verdad que estos lugares al principio no conocía nada antes de trabajar sobre esta historia yo me apoyé sobre fotos yo en he copiado algunas de internet y después en un segundo tiempo yo fui a Vittoria y eso me ha mucho étono la capacidad de Antonio a transformar algunos lugares a darles una carga symbolica que no hubiera por ejemplo en un parque hay un sequoia mort y nadie sabe por qué no se sabe por qué por qué no se sabe por qué sobre todo como decía en el último libro es donde más protagonismo tiene Vitoria aunque ocurre entre Vitoria entre Vitoria y Madrid sí que es verdad que donde más miedo da Vitoria es en este en este último libro y como dije he trabajado apenas con escenarios reales todo era así una especie de siempre he trabajado con escenarios sacados básicamente de mi cabeza después de haber visto muchas películas antiguas escenarios eso en blanco y negro que remiten a la cultura pop americana y pero todo muy indefinido incluso la época ni sabemos en qué ciudad son ciudades ciudades así poéticas negras cuando Antonio me planteó este trabajo para mí la mayor dificultad fue precisamente tener que trabajar sobre un escenario real real vivo y actual antes yo no 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 ni con escenarios real que encren en el real era 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 que me inspiró de filmes en blanc y no de la culture pop de Estados Unis era era muy defini dans l'espace, c'était des villes imaginaires et aussi dans le temps on ne sait pas forcément quand est-ce que ça se déroule donc c'est des lieux poétiques et donc là pour moi la plus grosse difficulté ça a été de m'appuyer sur des lieux vivants qui existent encore, vivants, actuels qui font partie de la réalité et d'avoir ces scénarios d'avoir ces scénarios que je ne connais pas parce que je vis en Madrid à quatre heures de Vitoria en train de donner à ces scénarios ce que la histoire les était en train de faire convertir en partie protagonistes aussi de ces scénarios pour moi ça a été la plus difficulté je pensais quand je lis j'ai vu le Loto Azul de Ergé qui disait que jamais j'avais été en Chine qui disait comment peut-on faire ça ? de travailler, de dibujer un endroit que tu ne connaissez ou que tu as vu seulement en télévision et faire que ce soit tu et qu'il est vivant c'est pour moi c'est le plus grand défi et bon ça a été bien parce que c'est stupendant mais je crois que c'est bon donc ce qui était difficile pour moi c'était de donner à ces lieux réels que je connaissais pas ou pas bien c'est à quatre heures de chez moi Vitoria en train donner à ces lieux ce dont l'histoire a besoin c'était pour moi la plus grande difficulté faire des lieux en fait les personnages de l'histoire aussi par exemple quand je lisais Le Lotus Bleu Le Lotus Bleu de d'Ergé d'Ergé qui se passe en Chine je me disais mais comment c'est possible de dessiner sans être allé là-bas ou alors si on a vu un lieu qu'à la télé donc donc c'était vraiment l'idée de faire faire sien le lieu qui est pourtant réel donc si si j'ai réussi tant mieux merci je crois que on peut passer aux questions du public parce qu'on a déjà beaucoup parlé on doit laisser la salle vers 8h donc est-ce qu'il y a des questions dans le public profitez-en vous n'aurez pas les auteurs toujours à disposition je sais que certains d'entre vous ont lu des BD en particulier d'Antonio Altarri à L'Art de Bleu ou L'Ève Brisé même si on n'est pas là pour parler exclusivement de César c'est plus par rapport à l'illustration pour c'est pour par rapport au jeu d'ombre et de lumière est-ce que il sert à l'histoire et la hiérarchisation d'informations ou à la narration parce que j'ai l'impression qu'il y a plus à des moments qu'à d'autres parce qu'il y a plus il y a plus il y a plus dans les parts de la histoire donc qu'est-ce qu'il y a plus en la narrativa bon ya antes he comentado que para mí yo casi todo casi todo el trabajo que he hecho y llevo ya bastantes años ya haciendo haciendo cómics ¿no? ha sido prácticamente todo en blanco y negro ¿no? hay una razón la primera siempre lo digo es que soy daltónico me cuesta mucho distinguir los colores y me siento pero es un auténtico dolor es pain in the ass como dicen los americanos hacer algo en color y me siento muy cómodo en el blanco y negro en ese mundo en el que apenas o sea solo tienes que manejar dos elementos ¿no? y con ellos tienes que crear pues eso digamos un mundo un mundo que para mí y esto también lo puede decir Antonio cuando decidió que yo iba a ser que cuando él dijo queko va a ser el dibujante de esta historia lo primero que pensó era precisamente en esas atmósferas ¿no? en las atmósferas pesadas recargadas que remiten mucho al cine al cine negro clásico ¿no? de pues esto ¿no? de los años 30 40 50 que es para mí donde es mi fuente de donde digamos de donde yo he cogido toda la estética ¿no? aparte de los tebeos también de esa época ¿no? de los grandes clásicos americanos y europeos mucho no 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 avant je disais que presque tout mon travail depuis le début je le fais en noir et blanc je fais de la BD en noir et blanc l'une des raisons principales c'est parce que je suis daltonien donc pour moi c'est vraiment une réelle douleur et donc dans le noir et blanc je me sens bien il n'y a que deux éléments à manier et avec ça je dois créer un monde donc pour moi et Antonio peut le confirmer quand on a commencé à parler de qui fait qui allait faire le dessin on a pensé d'abord aux atmosphères justement qu'on voit dans toute l'histoire assez lourdes qui s'inspirent beaucoup du ciné noir classique des années 30 40 50 donc c'est ma source d'inspiration principale et c'est ce qui fait mon esthétique et aussi je me suis beaucoup inspirée des bandes dessinées de cette époque pour finir et pour finir pour finir plus de la question de la la eleison de la forme marque la histoire la marque la marque profundamente o sea cette histoire en color n'est-ce qu'on peut-être que en blanco et en negro parce qu'on a dit la atmosphère est autre protagoniste la forme de retratar les calles jusqu'à de la 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 madrileña reducida a esa masa de negro y esas luces ils disposent au lecteur d'accepter d'autres choses qui vont passer que ne passeraient en une histoire, peut-être en colorines. Ensuite, nous avons décidé de mettre le viton, un peu pour signaler et aussi de décarre un peu au lecteur. Pour finir et répondre un petit peu plus précisément à ta question, de toute façon, quand on choisit la forme, ça marque l'histoire et ça l'influence. Si l'histoire avait été en couleur, elle aurait été différente, alors qu'elle est en or et blanc. L'atmosphère même du livre est un personnage. Par exemple, rendre presque irreconnaissable dans la première case une rue très connue de Madrid, ça prédispose le lecteur à s'attendre avoir des choses inhabituelles, puisque même là, il ne reconnaît pas la rue. Et il y a aussi autre chose dans cette trilogie en particulier, c'est qu'ici, par exemple, on a intégré une couleur, le rouge. Oui. Pour dire la mirada du lecteur sur des détails très particulières. Non se l'aise pensant en un color decoratif ou de relleno, mais en une forme narrativa, pour que tout ce que était marqué avec le couleur vert, rouge ou amour avait un significat, quelque chose que nous avons raconté au lecteur. C'est, la vérité, quand nous avons décidé de mettre le viton, il changeait complètement le premier concepte que nous avons sur la histoire. Et aussi, il changeait que António ait un montant de changement en la histoire, en pensant sur ces couleurs comme un élément de plus de la narration. Le choix de mettre du noir et blanc et une couleur, donc ça peut être vert, rouge, jaune, d'utiliser le noir et blanc et une couleur, ça permet de diriger le lecteur sur des détails très spécifiques. Et ça fait vraiment partie intégrante de la narration. La couleur devient une forme narrative. Et chaque couleur a une signification précise. Donc quand on a décidé, avec António, de mettre du rouge dans Moi, assassin, puisque c'était le premier livre, ça a changé totalement l'histoire. Et António a dû faire beaucoup de modifications en pensant à la couleur comme élément déterminant dans l'histoire. Ça va vous paraître un peu ridicule. C'est à propos de Iomente Rosso. Je m'étais posé une question vis-à-vis des têtes coupées des trois personnes qui ont été mises dans des flacons. dans un récipient. Est-ce que vous êtes inspiré de quelque chose ? Est-ce que c'est pour faire une expérience ? J'avais pensé au roman de Frankenstein où il y a des morceaux de personnes coupées pour reconstruire une autre chose, une autre personne, un autre personnage. Et je me demandais si c'est ce qui allait arriver à ces têtes décapitées. Non. Réellement, au fond, je me suis inspiré d'une... Il y a toute une série d'affaires qui sont encore certaines à un procès judiciaire qui se prolonge depuis des années et des années parce qu'une de ces stratégies du Parti populaire, c'est de prolonger les procès, les judiciaires, pour qu'il y ait prescription, finalement. Donc, autour d'une des affaires les plus connues que l'on nomme l'affaire Gourdel, où il y a eu un verdict, même judiciaire, où le Parti populaire a été qualifié comme une association criminelle. C'est quand même, pour un parti politique, c'est très dur. Et c'est en fait, c'est ça ce qui a provoqué la démission de Rajoy, l'ancien Premier ministre qui a dû quitter le gouvernement. Autour de cette affaire, se sont produites 13 morts un peu mystérieuses. Et mystérieuses et opportunes. Parce que c'était juste au moment où ils devaient se présenter dans les procès et parler comme témoins ou comme accusés, etc. Et ils sont morts dans des circonstances où cela n'a pas été éclairé. donc donner cette idée ou suggérer l'idée que même ces gens-là qui sont de conseillers municipaux dont les têtes apparaissent coupées, donc renvoient à ce soupçon de même jusqu'où peut aller une association dans ce cas politique pour s'en sortir d'un problème important. et le fait qu'elles soient introduites dans des flacons c'était pour introduire encore un autre mystère autour bon qui a tué c'est toujours l'élément qui déclenche un peu une bonne partie du suspense dans les polars qui a tué ces trois personnes mais comment il a fait pour pouvoir mettre ces têtes et en plus ceci me permettait du point de vue scénaristique ou du point de vue de l'histoire établir un délai entre l'apparition des têtes et l'apparition des corps qui apparaissent plus tard. Il y a peut-être davantage une vocation au monde de Frankenstein aux deux piècements de différentes parties du corps pour les réunir à nouveau dans Moi assassin dans une performance du protagoniste où il tue un homme en relation avec la la création artistique le commissariat d'expo etc et il le coupe en morceaux et il l'envoie à différentes adresses des gens en rapport avec l'art et il appelle ça puzzle murder c'est-à-dire un casse-tête assassin parce qu'il s'agit je vous donne les pièces et vous devez recomposer et là cette idée de recomposition de refaire le corps à partir des pièces de montée pour être macabre donc et le apparaît je pense plus clairement là qu'ici ici il n'y a pas au moins ce n'était pas dans mon idée de faire Antoine Dale à Frankenstein ou non c'était simplement cette idée de même dans une intrigue de corruption politique on peut aller jusqu'à l'assassinat pour faire taire les éléments qui peuvent être plus dangereux et aussi puisque ils vont dévier les soupçons finalement de crimes vers un meurtrier artistique qui sera naturellement enrique donc la mise en bouteille de ces têtes pourrait être confondue ou prise comme une espèce de performance de de cet assassin artistique dont on voit tout le long de la trilogie que l'on poursuit et que l'on réussit pas à trouver on peut encore avoir le temps pour une toute petite question et une rapide réponse parce qu'après on doit laisser la salle pour 8 heures et puis libérer aussi les collègues deux petites questions est-ce qu'il y a une réaction de Ivan Rodondo à votre livre est-ce que là vous êtes inspiré également de quelqu'un connu pour le dessiner Adriane Adriane oui 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 Adriane c'est Ivan c'est Adriane Adriane Quadrado on s'est inspiré dans le personnage réel qui est Ivan Adriano oui mais parce que on l'a pris à la bonne époque avant d'aller s'implanter des cheveux en Turquie et maintenant il a grossi mais quand il travaillait donc à ce moment on le voit en train de travailler encore ici pour le parti populaire et faire le passage vers le parti socialiste il avait cet aspect et oui on a eu on a eu une réaction une réaction que finalement ne s'est pas concrétisée j'ai reçu un coup de fil juste pour que vous voyez que si vous savez l'idée que dans les hautes sphères ils ne sont pas au courant de ce qui se passe après une semaine ou dix jours de l'apparition du livre je reçus un coup de téléphone de la secrétaire d'Ivan Redondo pour te féliciter pour te féliciter très sympathique très aimable etc et ah mais écoutez monsieur Redondo aimerait bien vous rencontrer votre copain Keko et vous pourriez-vous venir à Montcloa qui est notre lycée le palais de la Montcloa c'est quand même les lycées prendre un café et bon je lui ai dit bon ben il faut moi je suis partant bien sûr mais j'habite à Vitoria c'était l'époque où nous étions donc dans le confinement il faut que vous me fassiez un papier un document pour que je puisse voyager et aller etc ah bon d'accord très bien bon ben je vais parler avec monsieur Redondo et on reprendra contact avec vous et on n'a plus rien su mais Keko il était plus encouragé que moi pour aller à Montcloa non et t'en avais envie plus que moi t'avais plus envie que moi d'aller à Montcloa quand Antonio me conto esto yo lo primero que creí es que le habían gastado una broma a alguien o sea alguien normalmente cuando te gastan una broma luego te llaman y te dicen as picado te lo has creído quand Antonio m'a raconté ça au début j'ai cru que c'était une blague mais le problème c'est que normalement quand on fait une blague après on te rappelle pour te dire que c'était une blague et là non quand me 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 dix que esto es ver o sea me me dit esto es verdad dix tu estarías dispuesto a ir a la Montcloa y no no yo no voy a ir nos van a matar deben tener como deben tener no sé una jauría de rottweilers allí lleva une semaine sans les alimenter, parce qu'ils vont nous donner à nous pour servir de nourriture à ces besties. Comme vous pouvez le voir dans notre duo, Antonio c'est le courageux et moi je suis l'intelligent. Je crois que sur ces bonnes paroles, on va vous remercier. Vraiment, merci à Keiko d'être venu de Madrid, merci à Alfonso d'être venu d'Angoulême, mais du coup on t'a laissé moins de temps pour parler. Tu venais tout de suite ? Oui, c'est vrai. On te réinvitera pour parler de la balade, elle note quand elle sera publique, c'est vraiment une oeuvre magnifique. Merci Antonio d'être venu de Victoria, qu'on a vite visité. Et merci énormément aux 8 étudiants du Master Édition Théorie et Critique de la bande dessinée. Ça a été vraiment un très grand plaisir de travailler avec vous. On les applaudit. Merci. 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 Merci.